Salut, je me permets de faire cette vidéo pour challenger quelqu'un, pour booster quelqu'un en fait, pour redonner du sens à la foi d'une personne. Nous remarquons ici et là au niveau de la toile, les gens se mettent à partager des vidéos, à partager les témoignages des éminents pasteurs, à partager les témoignages sur tout ce qui se passe actuellement. Le coronavirus a révélé beaucoup de choses. Cette pandémie a démontré réellement que la parole de Dieu, elle restera parole de Dieu. Et que Jésus dit, beaucoup viendront en mon nom, je dirai que je ne vous ai jamais compris. Pourquoi ? Parce que ces personnes ne nous ont pas prêché la bonne nouvelle de l'Orient de l'Orient de l'Orient de l'Orient de l'Orient de l'Orient. Ces personnes nous ont prêché autre chose que l'Évangile du Seigneur, que je ne vous souhaiterais pas citer au niveau de la vidéo. La foi, la foi que je lis dans la parole de Dieu, c'est une folie. Si quelqu'un commence à comprendre ta foi, non, ce n'est pas du tout la foi de Dieu. La foi est une folie. Cette pandémie a démontré que la puissance de la parole de Dieu qu'on nous prêchait sur les chairs était autre que l'un. Et voici, la pandémie n'est pas encore finie. Les témoignages qui tombent de gauche à droite. Ok, je trouve que c'est trop tôt. A mon sens, je trouve que c'est trop tôt. Donnons-nous encore le temps. Et posons-nous des questions 3, 4, 5 ans plus tard. C'est seulement si on a commisé le Seigneur. Dieu nous appelle tous à la réglondance. Moi, en premier, il nous appelle tous à la réglondance. J'ai eu à faire des vidéos en demandant surtout aux pasteurs de nous prêcher la bonne nouvelle de Christ. De nous enseigner, d'enseigner le peuple de Dieu. Ce n'est pas pour rien que Jésus a posé la question à Pierre, 3 fois, si Pierre l'aimait. Qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre? Le peuple, c'est de prendre soin de ses groupes. Et je crois que c'est le travail que Dieu nous appelle. Qui êtes des pasteurs, des éminents hommes de Dieu? Le coronavirus a démontré. A démontré. La fragilité de l'ébanger. Je ne demande pas aux gens d'aller dehors pour se combiner ou de faire ce qu'ils veulent. de ne pas respecter les consignes données par l'autorité. Ce n'est pas ce que je dis. Je vous demande, bien sûr, quand je vous demande de respecter ces consignes, c'est très bien. A mon sens, l'église devait venir en apport au niveau des recherches. Même elle devait être la première à donner la solution pour cette grande vie. Mais on m'a laissé ouvrir, les scientifiques, faire des recherches. Mais mon église est où? La nouvelle, j'ai vous en aimé, mais elle est où? Changeons nos manières de voir les choses. Nous avons donné l'image de Dieu comme si c'était un père qui ne pouvait que donner des choses à un enfant. Non. C'est un père aussi qui peut corriger ses enfants. Et je vois que c'est ce qui se passe actuellement. nous devons revenir à la vraie parole, la pure, la véritable parole de Dieu. Je n'ai pas encore lu toute la Bible. Mais lorsque j'observe au travers d'un livre que j'ai déjà pu lire dans la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, la Bible est un livre rempli de conquêtes. Notre Dieu est un Dieu conquérant. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous ne sommes pas conquérants. On veut avoir des choses facilement sous prétexte de la foi. La foi est une folie. Je répète encore, si quelqu'un arrive à comprendre la foi, on ne sait pas une foi de Dieu. car la foi de Dieu est une folie. Dieu nous appelle à la répétence. Dieu nous demande de changer notre manière de voir la vie. Dieu nous demande de changer notre manière de le chercher. chère est un livre. Dieu nous demande de le romer Dieu nousaut